Salut les sauvages, et bienvenue pour un nouvel épisode ! Aujourd'hui, je suis dans les Baronies, pas très loin de Rémusate, et on va aller voir les Vautours ! Je suis exactement au Rocher du Caire, alors c'est pas en Egypte, c'est dans la Drôme, là actuellement, j'en vois un là au-dessus, j'en ai vu 5 autres tout à l'heure, et, oh putain il y en a un, il est bas là, c'est génial, ça va être top ça ! Alors je découvre, c'est la première fois, j'en ai beaucoup entendu parler d'ici, mais j'étais jamais venu ! C'est sec, mais ça a l'air bien sympathique ! Ici pour faire les photos, c'est pas très compliqué, on a la chance d'avoir des nichés de vautours qui sont juste sous les rochers, et ici il y a des conditions climatiques particulières, qui fait qu'il y a des courants thermiques chauds, l'air chaud qui monte, et du coup les vautours se servent de ça, s'enroulent dans ce courant thermique, remontent, prennent de l'attitude pour pouvoir parcourir de longues distances, et repérer d'éventuelles carcasses, charognes, charniers éventuellement, et se nourrir ainsi. Et en fait, ici la particularité, c'est que les vautours nichent juste dessous la falaise là, juste en dessous de nous, donc quand ils décollent et qu'ils prennent ce thermique juste devant, et bien on peut faire de jolies photos ! C'est parti ! Au début des années 90, ici il n'y avait quasiment plus de vautours, et c'est en 1991 qu'il y a une association qui a réintroduit des vautours fauves, de 1991 à 2000 et quelques, 2004 je crois. Donc du coup, ces réintroductions ont eu pour effet d'attirer d'autres oiseaux, enfin d'autres vautours même, donc du coup on peut trouver ici du vautour fauve, du vautour moine, du perc noctaire, et du jip haït. Et voilà où je vais passer la nuit ! C'est le seul endroit à peu près plat du coin ! Alors visiblement le vautour, c'est pas un oiseau du matin ! Parce que là ça fait une heure que j'attends, et à part des corbeaux, j'ai rien vu passer. Et c'est normal, puisqu'il vole avec les thermiques. Donc il a besoin de chaleur et de courant chaud pour pouvoir voler. A cette heure-ci, c'est encore un peu trop frais. Je le saurai pour les prochaines fois. C'est ça aussi la photo animalière, c'est ce que je voulais préciser. Le but c'est pas de faire la photo absolument. La photo c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais voilà, c'est toutes les recherches, l'approche, la construction d'un affût, d'un affût flottant, d'un affût fixe, les observations. C'est tout le travail qui est en amont qui est assez intéressant. Donc là, c'est la première fois que je viens ici. Hier soir, j'ai déjà eu la chance de pouvoir voir des vautours et d'en photographier quelques-uns. Même si c'est pas exactement les photos que je voudrais. Mais voilà, je sais qu'à 4h de chez moi, j'ai un site comme ça. Je peux largement venir un week-end pour shooter les après-midi et le soir. Mais je pense que je vais revenir plutôt en automne. Ça devrait être plutôt sympa. Donc on va attendre encore un petit peu parce que je sais qu'ils vont arriver. Mais la lumière risque d'être dure. Donc le vautour n'est pas un oiseau très matinal. La plus grande difficulté pour moi ici, c'est de vaincre mon appréhension du vide. Et le site est assez vertigineux. Donc pour moi, ça reste assez flippant. Il n'y a pas vraiment de danger. Mais voilà. Comme je disais, les thermiques ne vont pas tarder. Et les vautours aussi. Donc on va attendre patiemment sur le rocher. qui viennent nous faire des razmottes. En tout cas, cet après-midi, ça va cogner je pense. Parce que le soleil ici, il est violent. Sur les rochers, ça tape. En tout cas, je suis tout seul. Et ça, c'est cool. C'est super agréable. Allez, on va attendre patiemment les vautours. Ça, c'estIGH. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ces deux jours au rocher du Caire pas loin de Rémusat étaient super sympa, j'ai eu l'occasion de faire quelques jolies photos et puis j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode Ciao les sauvages Et en plus, arrivé là-haut, au rocher, le soir, j'ai rencontré deux galériens avec leurs sacs à dos, leurs glacières qui partaient camper là-haut et du coup ce matin, on a décidé de se laver et de se baigner au frais, tranquillement Exactement Baptiste et Anna qui sont du coin donc je pense qu'un jour ils veulent vraiment manger au resto Ouais bah ouais, carrément avec plaisir Allez, cette fois c'est la bonne Tchers les sauvages Sous-titrage ST' 501